Coucou, tu veux voir ma vidéo, elle commence très bientôt juste après cette intro de merde mais n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner. Et le texture pack et c'est une map sur Wii que Furious et Oxy ont bien fait, surtout bien galéré etc. Mais en tout cas c'est une de mes maps préférées parce que sans déconner j'ai dû voir au moins 5 ou 6 fois les 2 saisons, les 2 points de vue que ce soit chez Furious et Oxy. Et donc en fait il s'agit tout simplement d'une map Minecraft sur Wii en Skyland, on a différents cônes avec différentes matières à l'intérieur, que ce soit de la terre, de la pierre ou même de la neige parce que là aussi on a spawn sur un cône avec très 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 peu de ressources. Mais par contre beaucoup 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 de mobs et beaucoup de morts aussi, j'espère en tout cas que ça va pas trop être mon cas. Donc on va déjà commencer par le commencement, récupérer les ressources, même le coffre parce que franchement c'est... Alors le créateur il était un petit peu radin, on va pas se mentir. Alors on va commencer à lire le livre, donc bienvenue sur Ice Cream Survival, le nom de la map. Vous venez juste de vous réveiller dans un monde mystérieux sans aucune idée de comment vous êtes arrivé ici ? Est-ce un rêve ? Est-ce une réalité ? Tu ne sais pas ! Les objectifs, ils sont de faire tous les achievements et de détruire Airbrine. En tout cas s'il marche encore parce qu'il y en a beaucoup de versions qui sont passées par là. Donc vous n'êtes pas autorisé à utiliser du cheat ou du hack, vous pouvez seulement vous téléporter vers d'autres joueurs si vous êtes en multijoueur. Pour plus d'informations, vous pouvez vérifier la page de Mac Pixel et si vous aimez la map, vous pouvez aussi le soutenir. Merci de jouer ! Et bien merci à toi d'avoir créé la map et pas merci pour les très peu de ressources qu'on a. Donc on va essayer d'économiser que ce soit la pelle, la bouffe... Déjà la bouffe, oh oui la bouffe ça va être un petit peu galère. Donc on va déjà commencer à descendre pour arriver dans une pièce. Donc on a déjà un mob, très bien, avec une petite ouverture, donc imago. Alors je ne sais pas si c'est un poste du jeu, attend il y a écrit quelque chose, je n'arrive pas à voir. Alors Evil Snowman, ah d'accord, l'homme des neiges démoniaque ou quelque chose comme ça. Alors il a des armures que je convoite. Oh, attends, il n'y en a pas d'autres mobs ? Non, ça va. De toute façon j'ai une pelle, des boules de neige. Alors, on va déjà essayer de créer des blocs, on va essayer de s'étouper. Bon, c'est déjà presque mort. Et en plus on a des flèches, oh bah génial ! Il n'a pas de drop ou autre chose. Attends, je vais regarder après dans les alentours pour voir si effectivement on n'a pas quelque chose d'autre. Donc là je vais prendre vraiment les blocs, parce que ça va prendre la place dans l'inventaire, les boules de neige. Mais aussi, pouvoir me protéger au cas où il y a des mobs, etc. Et aussi parce qu'on va pouvoir se déplacer de cône en cône. Parce que je pense que chaque épisode va faire un cône, etc. Et essayer de... on va quand même les faire. Donc il y a trois salles par cône. Donc forcément, si je vois cinq ou six fois chaque point de vue... Bon, déjà pour la saison 1. La saison 2 c'est pareil, mais voilà. On peut dire que je suis quand même un expert. Je sais un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Bon, après il y a juste des pièces qui ont explosé. Non, mais techniquement je sais, parce que j'avais déjà testé la map il y a deux ans. Que j'avais sorti sur la chaîne et que j'avais pas mal avancé. Attends, je vais faire une épée. Je me suis dit que je vais faire une hache, mais non, je vais faire une épée. Donc, en fait, le problème qu'il y a, c'est que je traînais un peu trop avec mon texture pack et tout. Et puis bon, au bout d'un moment... Voilà, il y avait des fois cinq, six mois où il n'y avait plus rien. Donc au bout d'un moment, je vais complètement abandonner le truc. Pourtant, c'est une map que j'adore. Donc j'étais déjà très content de la faire. Mais bon, le problème étant, voilà, texture pack et tout. C'est pour ça la saison 1 de Nostalgia. Je voulais pas la faire avec Ice Cream. Parce que je me suis dit, voilà, il y avait le même problème. Et puis de toute façon, comment dire, Ice Cream, j'avais à peu près le même problème. Bon. Alors du coup, bon bah récupérez ça. Parce qu'on a très très peu de lumière. Si je dis pas de bêtises, on a encore une torche. Mais bon, on ne peut pas. Le système de l'escalier en colimaçon, voilà. On va essayer de faire pas un escalier trop dégueulasse. Même si, au bout d'un moment, on va peut-être remonter. Alors il y aura des spawns. Alors peut-être que je ferai un autre escalier pour éviter justement cette histoire de spawn. Alors, on entend des mobs. Donc voilà, je sais pas si je l'ai dit. Il y en a trois pièces par spawn. Donc euh... Ah, voilà, je commence déjà à atterrir. On va éviter... On va éviter de passer comme ça. Parce que si jamais il y a des creepers... Enfin, un creeper seul, ça va. Mais creeper et squelette, tu vois, c'est le combo... Comment dire ? Un petit peu explosif. Voilà, c'est clairement ça. Attends, on descend comme ça. Donc là, normalement, on devrait atterrir à leurs pieds. Ce n'est pas de bêtises. Donc, on avance comme ça. Ah, il faudrait mieux encore descendre un tout petit chouïa. Voilà, ça n'excuse pas quand même la sécurité. Donc, est-ce que... Oui, on a un zombie. Très bien. Mais est-ce qu'on a autre chose ? On a une toile d'araignée. Donc, je pourrais peut-être faire un lit. Sinon, je pourrais faire un arc. Parce que j'ai deux flèches. Voilà, j'ai deux flèches. Le truc, c'est incroyable et tout. Alors, on va essayer, pourquoi pas, de faire une technique. C'est-à-dire pour avancer doucement. Voilà. Donc, je mets des blocs au-dessus. Et puis, moi, j'avance. Alors, je ne vais peut-être pas péter le spawner. Parce que, ben, il peut nous être très, très utile. Donc, je ne sais pas. Attends, il n'y a pas de spawn. Donc, ce que je propose éventuellement de faire, c'est ça. Voilà. Donc, je vais récupérer les toiles d'araignée. Parce que, je ne sais pas combien on en a. Je pourrais peut-être avoir un lit. Je ne sais pas. Ou alors, ça va être... Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Parce qu'il y a quand même pas mal de toiles d'araignée. Donc, et puis, attends. Dans les coffres. Je sais qu'il y a un coffre. Il y a des toiles d'araignée dedans. Et genre, à un moment, c'est quoi ce bordel ? Genre, il pète un plomb. Mais putain, c'est ça, les amis. Ice cream, c'est ça. C'est de péter un plomb avec les quelques ressources. Par contre, il nous a quand même donné des lingots de fer. Je vais pouvoir faire une meilleure épée. Eh oui. Donc, attendez. On va déjà poser la table d'écran. J'espère que ça va suffire avec les spawns. Enfin, la lumière pour pas qu'il y ait de spawns, pardon. Donc, pardon si je bug dans les phrases. Le mot d'ordre, ça va être mob, sombre, manque de bouffe et enthousiasme. Voilà. Parce que, clairement, je suis tellement content de jouer à ce jeu. Vous pouvez même pas imaginer. Donc, voilà. On fait une hache et on fait une petite épée. Voilà. Et au niveau des ficelles... Attends, je crois qu'il y a un moyen. Oh oui. Oh oui. Deux, trois. Voilà. Et j'ai même assez pour me faire... Mais non. Mais non, les amis. J'ai assez pour me faire... Et un arc. Voilà. Et... Et une petite canne à pêche. Bon, même si pour le moment, je pourrais pas pêcher grand chose. Mais au moins, voilà. C'est déjà fait. Donc, comme ça, on fait déjà les outils les plus importants. De toute façon, que je tombe dans le vide. Avec ou sans les trucs qu'ils ont déjà été craft. Ça change rien. Oui, parce que sinon, j'aurais pu les laisser dans un coffre. Mais le problème étant que je vais pas rester ici. Et que comme c'est très peu éclairé. Ben, vaut mieux que j'ai tout sur moi. Et puis, j'ai pas prévu de mourir. On va quand même essayer de faire très attention. Donc là, pour le moment, on est pas mal. Donc là, je vais quand même continuer un petit peu à créer des blocs. Avec un petit peu tout ça, là. Voilà. Hop ! On va pas en faire non plus des milliers. Mais au moins, comme ça... Alors, je récupère tout. Je vais laisser le spawner. Parce qu'on a des zombies. Donc, j'espère qu'il est fonctionnel. Bon, si c'est des zombies normaux... Alors, je sais pas si le zombie qui était apparu... Ben, c'était à cause qu'il fait un peu sombre. Ou si ça résultait de... Bon, parce qu'il faisait sombre aussi. Mais du spawner. Par contre, on va aussi récupérer cette torche. Mais... Attendez, je vais juste faire ça. Ici, c'est un peu sombre. On pourrait éventuellement avoir du spawn aussi. Et surtout là, dans l'escalier. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de... De fermer ça. Temporairement. Parce que si jamais j'ai besoin de remonter, que je retrouve... Au moins, mon escalier. Mais après, je suis pas sûr que je vais remonter par là. Parce que peut-être que je créerais moi-même un escalier. Parce qu'après... Vu qu'on a pas de torche, etc. C'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de spawn. Surtout s'il y en a le spawner qu'on laisse comme ça. Mais je le prévois par là-dessus. Parce qu'après, forcément, j'aurai des torches, etc. Donc, j'éclairerai tout ça. Je... Je reviendrai. Mais... Attends, vas-y. On va fermer. C'est quoi ? Attends. On va passer derrière. On va fermer tout ça. Comme ça, déjà, on est sûr qu'il n'y aura pas de spawn. De toute façon, on sait. Si on veut remonter par l'escalier, on sait très bien que c'est derrière ce truc. Faut pas déconner non plus. Donc, je vais péter ça. J'espère que la luminosité sera suffisante. Sinon... Vas-y, bon. Je fais ça. Tac. Ah. Attendez. Ah, on a un spawn. Eh oui. Bon, au moins, j'ai pu récupérer déjà le... Le rail. Bon. J'ai bien envie de récupérer le rail, quand même. Parce que ça fait des économies en fer et tout. Alors, vas-y, on fait une ouverture. Alors, j'entends des mobs, mais je ne les vois pas. Est-ce que par hasard, il ne serait pas invisible ? Je ne me souviens plus. J'en entends... Ah, il y en a un qui se dé... Eh, vous me voyez ou pas ? Eh, les mobs ! Parce que je veux bien un peu de bouffe, quand même. À moins qu'il a... Ah, vous savez quoi ? Si ça se trouve, il a pop là derrière le mur. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à creuser. On va descendre, par là. Alors, hop. J'ai récupéré quand même la table d'écran. Là, pour le moment, on est bien. On est très bien, les amis. Tac. Donc, je vais me préparer. Vous savez quoi ? Ça a tombé. Hop. Et moi, je... Je m'enferme. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment m'attarder pour augmenter tout ça. La luminosité au montage. Là, pour le moment, je descends. Donc, voilà. J'essaie de récupérer un peu les bords. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne tombe pas trop bien. Parce qu'à mon avis, la suite... Comment dire ? Je vais devoir être quand même très prudent. Alors, je vais essayer de tomber sur un bord de cône. Voilà. Parce que non seulement, comme ça, je récupère un peu de bois. Ah ouais, il faut que j'amuse. Oh, putain. Ok, je vais leur amener ça. On s'en fiche. Oui, oui. J'étais en train de me concentrer. Bon, peu importe. Allez. Ah ouais, là, ils ont faim. Là, on les entend. On veut bouffer. On n'a plus rien à manger depuis dix ans. Depuis que Furus et Oxy ne sont plus revenus. Oh là là, les pauvres. J'ai vraiment envie d'avoir le même sort. Donc là, soyons très très prudents. Alors, on va déjà commencer à préparer un... une torche. Voilà. Préparer les blocs. Ah oui, attendez. blocs de neige. Voilà. Je suis en train de me tout retrouver. Ouais, je n'ai pas encore créé le lit. De toute façon, ce n'est pas grave. Tant que j'ai le truc dans l'inventaire, de toute façon, je ne vais pas pouvoir dormir là avec tous les spawns qu'on a. On ne va pas se mentir. Donc, allez. On va créer encore quelques blocs histoire de guider l'inventaire. Mais surtout, on a de quoi se protéger en cas d'invasion. Bon. Alors, j'espère que... je vais pouvoir atterrir dans une pièce, là. Mais en même temps, j'essaie d'ouvrir ça, mais ça éclaire. Ah, il ne faisait pas nuit. Je ne sais pas. Il doit très certainement avoir de la pluie ou que sais-je. Parce que, en même temps... Oh putain. Oh putain. Ok. Donc là, on avait... Un explotement avec... Très certainement un cuir ou je ne sais quoi. Alors, vous savez quoi ? Ce que je vais faire, pourquoi pas ? C'est commencé à éclairer. Alors, je vais peut-être... Je ne vais pas mettre dans le champ parce que si jamais il y a un... Oh putain, on voit un cuir. Mais voilà. Ça évite encore des spawns supplémentaires. Je vais essayer de passer... Je vais essayer de passer par là. Je vais essayer de descendre par là, les amis. Tac. Non, ça risque d'être un peu gueulé. Je vais fermer là pour éviter qu'il y ait des monstres qui tombent. Est-ce que je bois quelque chose ? Ah ok. On a des catastrophes. Les orages. Ok, c'est l'apocalypse. On sent le danger. Tu vois, même Ice Cream, il se dit qu'il ne fallait pas que tu viennes ici. C'était trop dangereux. Tu risques ta vie. Je crois qu'en plus, il y a moyen que je risque ma vie. Alors. Oh oui. Oh oui, oui, oui. C'est dangereux. On va descendre. Encore pour au moins arriver à leur pied. Pas encore tout à fait, mais presque. Donc ma petite torche, je suis la seule que j'ai. Putain, si jamais ça explose et que je tombe dans le vide. Je suis dead. Ok, là je peux arriver éventuellement à leur pied. Donc, on va voir si je bois quelque chose. Oh oui. On va aller taper dessus. Il faudra juste les trois squelettes qui leur tiennent dans le car. Mais en tout cas, oh oui, là. Là, on a une belle brochette. Là, on a de quoi faire. Allez, venez, à l'abattoir. Hop. Est-ce que j'entends un squelette ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, je gagne de l'XP. Moi, je fais tout. Là, chope soleil, il passe aussi. Putain, putain, que ça éclose. Oh, il y a un squelette. Oh, là, putain, on a un Underman. Oh, les creepers. Oh, il y en a plein. Venez. Il y a moyen. C'est un squelette qui passe derrière et qui tire sur un creeper. Mais je crois que c'est bon. Là, là, un squelette. OK. Attends, vous savez quoi ? On va quand même faire attention. Je vais essayer de le mettre en sneak. Voilà. Comme ça, le squelette, il ne peut pas me viser, ça, c'est sûr. Hop. Allez, venez. Venez. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon. J'aimerais bien éclairer. Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Oh, putain, oui, il y a du mob. Alors, je vais peut-être essayer de récupérer ma torche ici ou alors je vais voir un peu. Oh, putain, il y a encore un creeper. Donc, attendez. Je vais essayer de fermer comme ça. Là, voilà. Donc, je récupère juste ma torche. OK, on ne m'en voudra pas. Je ferme ici également. Ensuite, alors, il faudrait que j'arrive à la placer à l'intérieur. Comme ça, on voit bien. Tac. Je suis en train de faire n'importe quoi avec le stress, les amis. Mais c'est bon, ne vous inquiétez pas. Franchement, on n'est pas trop malin. Alors, attends, comment je peux faire ça ? On sneak. Là, je le mets sur le côté. Alors, ce n'était pas évident. Oh, putain, le squelette. Putain, je crois que j'ai vu de la... Une carotte. Attends, je vais juste mettre le squelette. J'ai récupéré... Oh ! Je vais mettre en sneak. Je ne sais pas si j'ai récupéré la carotte ou pas. Oh oui ! C'est bon ! On va pouvoir vivre ! Allez, viens là ! Creeper, squelette, le combo malétique. créature infâme. Mourrez ! C'est bon, il y a encore autre chose ? Il y a toujours... Ah oui ! Il y a toujours du mob. Alors, ce que je propose, c'est d'avancer un petit peu plus et pourquoi pas poser la citrouille sur le mob spawner. Moi, j'y arrive, parce que ce n'est pas forcément évident. Oh ! Toujours du creeper ! Creeper, qui font bien peur ! La vieille blague. Oh non ! Oh non ! Commencez pas ! Moi, je m'en fous ! Je donne des coups d'épée. Déjà, c'est mieux éclairé. Vous êtes beaucoup moins nombreux. Voilà, vous êtes quand même... J'aimerais trop voir ce qu'il y a dans les coffres. Alors, techniquement, je sais, mais... Ah ! Putain, les Undermans ! Allez, creeper ! Tu me fais trop peur ! Attends. On va quand même pas faire n'importe quoi. Hop ! Le spawner, est-ce que je le pète ou pas ? On a quand même un spawner en haut. Je sais pas. Attends, on va voir. Attends, j'entends du bruit, mais... Vous savez quoi ? Je vais essayer de... de voir par au-dessus si j'arrive un petit peu à l'atteindre. Oui. Alors, attendez, il y a juste Underman. Mais là, c'est bon, je crains déjà moins quelque chose. Hop ! Ok. Donc, on a des mobs invisibles, je crois. Ah, une Underman perle. Oh, ouais ! Oh, putain, si je commence déjà comme ça. Putain, je vais faire commencer bien, les amis. Ok. Alors, ce que je propose, parce que là, il y a quand même pas mal de mobs. c'est de le... de placer un bloc là. Ensuite... Oh, putain. Est-ce qu'ils peuvent passer ? Ouais, ils peuvent passer par là, donc... Attends, on va boucher comme ça. Voilà. Hop, comme ça, je suis un peu plus proche. Et voilà, c'est éclairé. Très bien. Ensuite, moi, je continue d'avancer comme ceci. Là, je récupère. Hop ! Donc, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. de la bouffe. Génial ! Tac, donc, comme ça, voilà. On continue d'avancer, si ça ne vous dérange pas. Messieurs les monstres. Moi, je m'en fous, j'avance. Donc, j'aimerais bien avoir l'Ender Pearl. Ah, merde. Bon, est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir du mobs ou pas ? Je ne sais pas, sinon, je ne vais plus juste faire. Donc là, on a un bloc de fer que je ne vais pas pouvoir récupérer tout de suite. Et là, du poulet cru. très, 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 très bien. Alors, petit coffre. Alors, on récupère tout, comme ça, on n'a pas de pause d'espoir. Putain. Génial, quoi. Allez, on va vite pouvoir... Je crois que... L'Ender Pearl, c'est bon, je l'ai récupéré. Donc, on va laisser la citrouille comme ça. On va fermer ici. Voilà. Comme ça, si jamais j'ai besoin encore de bouffe, voilà, il suffit. Bon, je pense qu'il peut y avoir encore des spawns un peu plus loin. Donc, écoutez, bon, les amis, c'est déjà la fin de l'épisode. On va pouvoir remonter. On verra ça à l'autre épisode et puis traverser, aller dans le cône de pierre. Donc, normalement, j'ai de quoi faire avec les blocs. Sinon, tout simplement, j'en récupérerai encore avec mes deux belles. Est-ce que je n'avais pas pété l'autre ? Non, il ne m'en reste plus qu'une, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, les amis, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner. En tout cas, moi, je ne suis pas mort même si avec tous les creepers, c'était dangereux. Furus et Oxy, ils se sont foncés un petit peu, tête baissée. Ils auraient dû jouer un petit peu plus prudent parce que là, regardez un petit peu les ressources que j'ai. C'est quand même pas rien. Bon, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao et pour l'épisode 2 que je suis très impatient de tourner. Ciao, ciao, les amis.